Madame, Messieurs, bonjour. Au sommaire de ce matin, une question. Que pense la rue après le séminaire gouvernemental, la bonne gestion de la chose publique, l'amélioration de conditions de vie de la population, l'intérêt de la nation avant tout ? La rue s'est exprimée au micro de nos reporters et reportages à suivre dans le corps de cette édition. Quand Nainanga est ici à la barre, 25 personnes comparaissent depuis hier avant-midi devant la cour militaire de Kinshasa-Gombay. Il a reproché la collision avec une puissance étrangère de crimes de guerre et de trahison. Le sujet ouvrira notre chapitre en justice de ce matin. Nous parlerons également de lutte contre la désinformation qui déstabilise le combat. De personnes vivant avec handicap, le PVH ont été sensibilisées sur le texte légaux et réglementaires visant leur protection. Madame, Messieurs, voilà tout pour le sommaire. Avant de développer ce titre, l'inspection générale à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté a publié hier mercredi soir. Le résultat de la 58e édition de la session ordinaire de l'examen d'Utah, 5 provinces éducationnelles sont concernées par ces résultats. Il s'agit de Kinshasa-Mohamba, Kinshasa-Plateau, Congo-Central, Équateur et Kulu, Kinshasa-Tron. Sur le tableau publié avec le lauréat de 91% de l'Institut Mohamba, le taux de récit pour l'ensemble de 30 provinces éducationnelles traitées est de 60%. Clôturé mardi 23 juillet par la première ministre de la RDC au nom du chef de l'État, le séminaire gouvernemental, une école de la bonne performance et de bonne pratique de la gouvernance publique. Chacun sera jugé selon sa compétence et qualité professionnelle. Aussi, sa bonne moralité a déclaré la chef du gouvernement avant d'ajouter, soyez pratiques et obtenez-moi de résultats. Regardez. C'est un acte de foi et d'adhésion à une vision. A tour de rôle, les membres du gouvernement souminois prennent l'engagement de cultiver la pratique de la gestion axée sur les résultats. Engagement pris devant la première ministre, chef du gouvernement, ce mardi 23 juillet 2024, au terme de travaux du séminaire gouvernemental. Qu'est-ce qui ressort de ces assises ? La réponse a été donnée quelques heures après au Palais de la Nation, où les séminaristes se sont rendus pour la cérémonie de clôture. Représentant le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, la première ministre a présidé l'événement. 13 recommandations découlent des travaux de deux jours. L'appel aux membres du gouvernement à s'inscrire dans une perspective visant à bouger les lignes, afin de porter plus loin le combat pour la résilience, l'émergence et le développement durable de notre pays. La responsabilisation de chaque membre du gouvernement au sortir de ses assises, par rapport aux missions confiées à son secteur d'activité, en vue de la traduction en actions concrètes, et en résultats tangibles des engagements éloctoraux du président de la République. La lecture des recommandations faites par le secrétaire général du gouvernement a juste après laissé place au discours de clôture du chef de l'État, lu par la chef du gouvernement, Judith Soumy-Noir. Il est temps de tirer les premiers renseignements et de vous préparer à mettre en œuvre le programme d'action du gouvernement, avec le dévouement, la rigueur et le sérieux réquis. L'intérêt que vous avez accordé dans vos échanges à la problématique de la sécurité et de la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays, ainsi que les diverses recommandations que vous avez présentées, à cet effet, feront l'objet d'une attention minutieuse de ma part. Car, en effet, la paix demeure la condition sine qua non de la réussite de notre agenda de transformation et de diversification de l'économie congolaise, de création d'emplois et d'amélioration d'accès à l'éducation, à la santé et aux autres services sociaux de base, tels que l'eau et l'électricité, sur toute l'étendue de la République. Ce séminaire gouvernemental a donc été l'occasion de rappeler les objectifs stratégiques sous-tendus dans le programme du gouvernement qui est basé sur la vision du chef de l'État. Cette équipe est donc désormais à même des maîtres sur la même longueur d'onde. La photo des familles opérant du Palais de la Nation est l'étape qui a complètement bouclé la boucle. Je le disais en titre, la bonne gestion de la chose publique, l'amélioration de conditions de vie de la population, l'intérêt de la nation avant tout, c'est la pensée de personnes interrogées à Kinshasa après le séminaire gouvernemental. La rue s'est exprimée au micro de nos reporters. Appliquer, c'est une chose. Annoncer, c'est une autre chose. Mais le mieux serait d'appliquer les recommandations issues du séminaire de renforcement des capacités et la cohésion nationale de membres du gouvernement, tels sont les souhaits de la population. Nous avons aussi le paiement des fonctionnaires, par exemple, qui doit être payé à temps, et il y a plein d'autres défis auxquels ce gouvernement fait face aujourd'hui. Moins des transports, ça ne marche pas. Il faut réglementer les transports, donc il n'y a pas même moyen de circuler sur la vie de Kinshasa. Dans la société, nous voyons le cas de la salubrité. Ça ne fait qu'elle s'empirer. Et là, on a enfin notre gouverneur, mais on attend de lui un travail autre que celui fait par son prédécesseur. Le gouvernement arrive à nous créer une place, nous en tant que jeunes, au sein de l'organisation, au sein des institutions, au sein même de la place politique. Nous saluons déjà le geste, la volonté que nous voyons chez le chef de l'État de vouloir intégrer les jeunes dans ce qu'il fait, mais nous voulons que ça devienne encore plus fort, que ça soit encore un peu plus. Nous attendons par rapport à la réunion du président de la République avec Mme Judith Somuno, qui est la première ministre actuelle du pays, ce qui puisse permettre à pouvoir faire en sorte de diminuer le taux d'échange au sein de notre pays. que le gouvernement, Judith Somuno, puisse s'occuper de ce secteur purement économique, qui puisse faire en sorte de produire intérieurement nos produits, faire augmenter le PIB pour que la nation puisse vivre dans la paix. Tous ceux qui ont été choisis pour diriger, et ils sont la tête, ils doivent nous montrer, nous prouver à quel point nous jeunes aujourd'hui, nous devons avoir l'espoir pour arriver demain. Les respect du délai des paiements dans l'administration publique, la dédollarisation, la réglementation des transports en commun, la création d'emplois et la desserte à eau et électricité, autant des sujets qui ont retenu particulièrement l'attention de la jeunesse dans son ensemble. Et puis, le mandataire a signé à Kinshasa le contrat de mandat avec l'Etat congolais pour de résultats et l'amélioration de la bonne gouvernance-cérémonie présidée par la première ministre pour replacer les entreprises du porte-effet de l'Etat au cœur du développement économique et social de la RDC. Françoise Bouélage, Emma Mogo, Pompoumba et Joe Patrick Coco. À travers ce geste, chaque mandataire public s'engage à rendre compte de l'exécution de son mandat dans les formes et délais prévus par les statuts et chaque fois que le mandat le requiert. Il a l'obligation de gestion transparente, orthodoxe et axée sur le résultat. Des engagements pris sous le regard de la première ministre, chef du gouvernement, Judith Sumina Toulouka, venue présider cette cérémonie. Le mandataire public doit éviter, même dans sa vie privée, tout ce qui pourrait porter atteinte ou compromettre l'honneur ou la dignité de ses fonctions. Il doit dénoncer et, le cas échéant, réprimer les fautes ou autres manquements portés à sa connaissance. En revanche, le mandant, représenté par Jean-Lucien Boussa, ministre du Portefeuille, peut à tout moment suspendre, retirer ou révoquer le mandat confié au mandataire public. Mais il doit, pour ce faire, respecter la procédure prévue par les textes légaux, réglementaires et statutaires en vigueur. La première ministre, Judith Sumina Toulouka, salue la tenue de ces assises qui matérialisent la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de replacer les entreprises du portefeuille de l'État au cœur du développement économique et social du pays avant de souligner la portée de cet acte pour le programme d'action du gouvernement. Je voudrais constater avec vous que ce jour augure une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre du programme de gouvernement qui matérialise la vision stratégique pour le développement économique, social et politique de la République démocratique du Congo, volonté de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, qui sous-tend un rôle actif des entreprises du portefeuille en vue de la relance et de la diversification de l'économie. Ceci oblige les mandataires à définir de manière pointue la mise en place d'une nouvelle approche basée sur la redevabilité et sur l'obligation des résultats. Conscient du tableau peu réellisant des entreprises publiques, Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, a interpellé les mandataires sur le sens du résultat. Mesdames et Messieurs les mandataires publics, permettez-moi de vous rappeler que les entreprises du portefeuille de l'État, colonne vertébrale de l'économie du pays, devraient permettre, en mon sens, de contribuer substantiellement à la croissance et à la diversification de l'économie de notre pays, au développement social, à la création des emplois et au budget de l'État. L'importance et la diversité des secteurs qu'elle couvre démontrent l'intérêt, le rôle et la place de ces dernières dans la chaîne de production, de transformation, d'approvisionnement et de distribution des biens et services nécessaires à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Cette cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs autres membres du gouvernement est un signal fort de la détermination de l'exécutif central à relancer ce secteur et réduire l'ombre des canards boiteux pour des entreprises viables. Justice à présent, elles sont accusées de collision avec une puissance étrangère, de crime de guerre et de trahison. 25 personnes comparaissent depuis hier avant-midi devant la cour militaire de Kinshasa à Gombé pour la première audience introductive. L'audience a été suspendue à la demande de la défense et reprendra ces jeudis à 11h à Ndolo. Le procès opposant le ministère public aux prévenus Nanga Yobeluo, Corneille et compagnie devant la cour militaire de Kinshasa à Gombé s'est ouvert mercredi à Kinshasa en audience foraine à la présence d'Ndolo. C'est une audience introductive pour identifier les prévenus. Des ordonnances, des renvois de chaque prévenu ont été lues par le greffier pour que chacun des prévenus sache pour quel motif il est devant la barre. Sur les 25 prévenus, seuls 5 sont en détention, les 20 autres sont en cavale et les défauts ont été actés contre eux. Sans perdre de temps, le premier président de la cour militaire de Kinshasa à Gombé a entamé le fond de l'affaire. C'est au moment où le premier prévenu a commencé à répondre aux questions de la composition que les avocats conseils ont évoqué le temps nécessaire pour qu'ils compulsent les dossiers sollicitant une remise à la huitaine. En réplique, le ministère public a opposé l'urgence qu'il y a de vider le fond. Pour couper court, l'audience a été suspendue et reprend jeudi à 11h. Un procès très important vu le dossier d'accusation. Crimes de guerre, trahison, collusion avec une puissance étrangère, infractions qui peuvent entraîner la peine capitale. Le ministre d'Etat, ministre de la Justice, Konstamu Tamba, qui par injonction au parquet militaire, était la base du débit de ce procès, a tenu à le suivre dès les premiers instants en douloure. Face à la dépravation de mœurs et la nuisance sonore, le ministre d'Etat, Erdé Kouroulai, en charge de la justice, n'a pas mâché ses mots. Il est anormal de voir la dépravation de mœurs être mise au dévant de la scène. Il est anormal de voir nos enfants faire l'apologie du sexe. Constat Moutambal a dit lors d'un briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication et médias porté-parole du gouvernement. Le garde-sceau estime qu'il est anormal que l'enfant congolais étudie avec de barres à côté qui mettent de la musique comme bon leur ressemble. Le résumé de cette rencontre face à la presse sans ces récits de Jacques Ababa Mkoumina Seduga. Il a été l'invité du rendez-vous hebdomadaire des rédivabilités appelé briefing presse organisé par son collègue de la Communication et médias Patrick Mouyayaka Temboué. Thème retenu, réforme du gouvernement engagé dans le secteur de la justice. Constat Moutambal, ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des sceaux, dit avoir reçu à tenter de moraliser la société en faisant revenir la peur du gendarme parce que le problème était l'indiscipline et les désordre. Nous avons été à la recherche de la thérapie de produits, médicaments qui pourront éventuellement aider à guérir cette justice qualifiée de malade. Ça veut dire qu'il faudrait réformer notamment les climats des affaires. Il faut impérativement redonner confiance aux Congolaises et aux Congolais, redonner confiance aux opérateurs économiques, aux étrangers qui choisissent la RDC comme seconde patrie. Et pour ça, il faut rapidement travailler sur la sécurité juridique et judiciaire. Constat Moutambal a également évoqué une collaboration avec les huissiers de justice pour mettre en place une commission mixte déva désormais toaliter le processus d'exécution des décisions judiciaires. En ce qui concerne l'assainissement du secteur des cultes et associations, le ministre d'Etat, ministre de la Justice, a fait savoir qu'une commission a été mise en place sur les mesures drastiques d'assainissement. Face à la dépravation des mœurs et à la nuisance sonore, Moutambal n'a pas marché les mots. Nous sommes une société traditionnelle, traditionnellement congolaise, africaine, et il est hors question de transiger sur les questions des valeurs ancestrales. Il est inadmissible de voir la manière dont la dépravation des mœurs a été mise au-dévant de la scène. Il est anormal de voir qu'aujourd'hui, nos enfants aient pris l'habitude de faire l'apologie du sexe sur les réseaux sociaux, sur les télévisions, et cetera. Nous avons dit non. Le ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a également évoqué d'autres avancées dans son secteur, dont la création du Sceaux de l'État, la suppression de l'affaire F92, la mélioration des conditions de vie des magistrats et la numérisation de l'administration pénitentiaire et judiciaire. Et pour le porté-parole du gouvernement RD Koumoulé, il est hors de question d'envisager un dialogue avec le terroriste. Le seul cadre reste le respect de l'accord de Loanda. On fait un retour en image dans ce reportage. Comme il fallait s'y attendre, la question de la révocation de M. l'abbé Jean Bosco-Bahala, coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, est revenu au briefing presse. En réaction à toutes ces interrogations, Patrick Mouyayaka Mouyayaka Temboué, porté-parole du gouvernement, a insisté que le seul cadre, c'est à Loanda. Nous l'avons dit et rédit ici, il est hors des questions d'envisager une quelconque forme de dialogue ou des négociations avec les terroristes que je m'abstiens de citer. Le cadre où les discussions peuvent se faire, c'est à Loanda. Mouyayaka Temboué a aussi précisé que son message sur son compte X c'était pour couper court à toute forme de manipulation tendant à faire croire que le gouvernement avait envoyé quelqu'un pour la négociation. Même si alors, par l'absurde, nous disions que nous devions discuter avec eux, pensez-vous que c'est les coordonnateurs du PDD-RCS que le gouvernement aurait mandaté. Et vous avez suivi la réaction de lui-même, l'abbé Baala, qui a dit qu'il n'était pas là-bas pour la mission ou pour ce qui lui a été attribué. Quoi qu'il en soit, il y a eu ambiguïté dans notre opinion. Et dans le tweet que j'ai fait hier, c'était pour casser toute forme de manipulation croyant que le gouvernement avait dépêché quelqu'un pour prendre l'encre avec les autres. Le ministre Mouyaya est plus que formel. Pas de négociations, pas de dialogue avec les terroristes. Personne et alors personne n'a été mandaté, même s'il y a eu beaucoup de manipulations pour désorienter l'opinion. Au sujet du retour à Kinshasa, de l'ex-ministre des Finances, accusé dans la surfaturation des fourrages d'eau, le ministre Mouyaya a réagi en ces termes. D'abord, on n'a jamais autant lutté contre le détournement dans ces pays qui est maintenant. Je ne sais pas si avant deux, trois mois, vous aviez déjà vu un procès contre des comptables publics de la Cour de compte. Je pense que vous le voyez. Avec le patrouille financière, il y a quelques mois, ici, à la télévision nationale, par exemple, une entreprise qui est sous ma tutelle, vous ne pouvez même pas dépenser un certain montant 500 ou 1000 dollars sans que les inspecteurs qui étaient là ne prennent des précautions de vérifier. Et ça, c'est dans toutes les entreprises publiques. Sur la même question, Constant Moutamba a rassuré que les garants de la nation leur a donné mission de servir. Nous serons intransigeants, intraitables vis-à-vis de tous les détourneurs des déniés publics de l'État. Tout celui qui aura détourné un seul dollar des Congolais, sa place sera à la prison. Seuls les juges peuvent condamner quelqu'un pour un fait infractionnel. Allez, on change carrément de chapitre l'écho de la modernisation de la RTNC et sa place d'un grand média au cœur de l'Afrique attire l'attention même des hommes de l'Église. Monseigneur de la Saint-Soleu et de l'Église catholique romaine et de la Sainte-Côte étaient dans les installations de la télévision nationale. Le pourquoi de sa visite dans ses reportages. Visite des courtoisies du Monseigneur Donatien-Scholet, secrétaire général de la conférence épiscopale du Congo ce mercredi 24 juillet à Mme le directeur général de la radio télévision nationale congolaise Sylvie Lengue-Niembo. Le secrétaire général de la Sainte-Côte a saisi l'opportunité pour présenter ses civilités à Mme le directeur général. Il s'est dit émerveillé par l'organisation et les sérieux trouvés pour ses nouveaux leaderships qui incarnent le numéro 1 de la RTNC. Le secrétaire général de la Sainte-Côte explique. L'opportunité m'a été donnée de venir présenter les civilités à la DG de la RTNC Mme Sylvie Lengue que je connais de longue date. Alors je suis agréablement surpris parce que ce n'est pas la première fois que je visite ces installations et là je vois qu'elle est en train de réussir à redonner vie. C'est le symbole du grand tam-tam d'Afrique. Je crois que le gouvernement a intérêt à mettre les moyens maintenant qu'on a des dirigeants qui sont sensibles à cet aspect des choses qu'on ne rate pas l'occasion. La question de la réconnectivité numérique de la RTNC sur l'étendue du territoire national a été parmi le point débattu au cours des échanges entre les deux personnalités. Mme le directeur général de la RTNC a aussi informé son hôte avoir émis 22 émetteurs radio et télévision pour 22 sous-stations provinciales. Mgr Donatien Choulet a émis les souhaits de soutenir cette démarche. C'est d'abord un défi technologique mais c'est difficile aujourd'hui de réussir en mettant les agents même du point de vue infrastructure et tout. Je crois que l'Église a des ressources humaines qui peuvent collaborer avec la RTNC en cas de besoin. Donc c'est à la RTNC de savoir quel service se peut demander à l'Église à tel ou tel endroit. Pour rappel, la RTNC a été le diffuseur privilégié de l'instinct papal en République démocratique du Congo. Prenons à présent ces constats faits par nos reporters. Le travaux de construction de 63 km de rocades sud-est et sud-ouest de Kinshasa effectivement démarré le mardi 23 juillet 2024. Un mois après le lancement par le chef de l'État de ces travaux, le chef de mission de ces projets a conduit une équipe sur terrain. Les travaux de construction des rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa sont effectifs. Plusieurs engins de la firme CISC-SA et ses sous-traitants ont envahi les zones inoccupées du tracé et procèdent actuellement au dégagement des emprises et autres terrassements. Sous la conduite et les explications du chef de mission de l'agence congolaise des grands travaux sur ce projet, l'ingénieur Ludovic Lemondi l'on constate un déploiement important en matériel et en personnel de l'entreprise contractante jusqu'à la cité Millenium localisée au PK17 plus 800. C'est donc une intense activité motivée par le souci de tenir le délai qui est constaté sur le projet des rocades. Dans les zones habitées du projet, la majeure contrainte pour l'obtention d'une emprise de 20 mètres utile pour caler la route de deux fois deux voies et ses ouvrages connexes reste l'expropriation des occupants avec une indemnisation conséquente. Nous sommes en train de constater ce qui est en train d'être fait sur terrain avec le déploiement des engins de toutes les entreprises qui devraient commencer à travailler. Donc la population peut constater le début effectif des travaux. Il ne s'agit pas d'une chimère, il s'agit d'une réalité. Ces infrastructures qui ont pour vocation d'améliorer la fluidité de la circulation des personnes et des biens, de désengorger la capitale, de booster le tourisme et l'urbanisation des quartiers périphériques ainsi que d'améliorer le quotidien des populations riveraines sont financées dans le cadre du programme Sino-Congolais et devront être réalisées dans un délai ne dépassant pas trois ans avait expliqué Nikon Zawunzaou, le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux le 22 juin dernier, jour du lancement des travaux par le président de la République. Clôturé hier mercredi à Kinshasa de la troisième édition de conférence performance exercice 2025. Pendant deux semaines, les acteurs budgétaires ont rélevé la priorité pour 20 ministères pilotes à l'affectation des enveloppes pour le budget de l'État Rikin Jouzi. Gouvernance budgétaire, la RDC s'aligne toujours derrière les prescrits de la loi relative aux finances publiques l'OFIP 2011 quant aux conditions des formulations de la politique budgétaire volées suivies des performances de l'action de l'État. La troisième édition des conférences des performances clôturées ces jours à Kinshasa par le ministre d'État en charge du budget Eméboji Sangara a eu la charge d'analyser les performances ministères après ministères question d'orienter les choix budgétaires pour une meilleure projection des enveloppes de l'exercice N plus 1. Les présentes conférences avaient pour ambition d'analyser et d'améliorer les composantes des cadres de performance des 20 ministères pilotes ainsi que de s'assurer de leur cohérence globale avec les politiques publiques contenues dans les stratégies sectoriales. Je me rejouis de constater que tous les objectifs ont été atteints notamment en ce qui concerne la mise à jour de ma... et levier d'action par programme etc. Le rapport synthèse a été présenté par le directeur général de la direction générale de l'opin issu Alain Lubamba C'était avec l'appui de la Banque mondiale projet en corps et la coordination technique du COREF comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques. Le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances a présenté le résultat exercice 2021-2022 du chiffre très encourageant pour le marché des assurances en RDC. Edith Chala. C'est mercredi 24 juillet 2024. Le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances Arca en sigle, Alain Kaninda a procédé à la publication des chiffres du marché des assurances en République démocratique du Congo pour les exercices 2021-2022. Ce, en présence du représentant du ministre des Finances Doudou Fombali-Koundé, du directeur général adjoint de la DGDA, des opérateurs d'assurance et des membres de la Fédération des entreprises du Congo. Dès l'entame de cet exercice annuel, le directeur général de l'Arca a salué l'implication du président de la République, Félix-Antoine Tisekidi, pour son appropriation. Il a remercié la première ministre Judith Souminois pour avoir placé la question des assurances parmi les priorités de son gouvernement et a salué la détermination du ministre des Finances à impulser une nouvelle dynamique dans les secteurs des assurances. Le volume de primes est mise de 287 millions de dollars pour l'année 2022 et nous notons qu'il y a une forte repassance au niveau de notre marché parce qu'avant la libéralisation, en 2019, nous avons donné les premiers agréments, le marché était estimé à 70 millions de dollars. Donc entre 2019 et 2022, nous sommes passés de 70 millions de dollars à 287 millions de dollars. La libéralisation du secteur des assurances ayant porté ses fouilles quand on voit les chiffres du marché présentés fin 2023. le directeur général de l'ARCA se dit confiant pour atteindre le milliard de dollars d'ici 2028. Autre grand titre de ce matin, lutte contre la désinformation qui déstabilise le combat de PVH. Les personnes vivant avec handicap ont été sensibilisées sur le texte légaux et réglementaires visant leur protection. Réunis au sein d'une fédération, elles ont réitéré leur détermination d'accompagner l'actuel ministre en charge de PVH, Il était plus qu'important pour la fédération congolaise des personnes vivant avec handicap d'utiliser ce membre sous les différents textes légaux et réglementaires qui promeuvent les personnes vivant avec handicap pour une meilleure approche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501